bonjour les beaux soleils et bienvenue pour ce vlog alors c'est un vlog qui concerne ben ma routine soins et make-up et maquillage voilà c'est ma routine comment et les produits que j'applique et que j'utilise tout au long de ma journée principalement le matin et le soir alors j'espère que ça va vous plaire c'est un vlog un peu différent qui n'a rien à voir avec des livres ou avec des cartes donc mais donc voilà je vais vous présenter quelques produits alors c'est vraiment il ya des produits qui sont sains très sains bio et puis on a tout le contraire on a des et on a des produits qui sont cracra comme je les appelle voilà alors on va commencer par mais par le début donc le matin moi je me lève et je me rince le visage à l'eau claire voilà tout simplement parce que le soir j'en fais déjà bien assez donc je rince mon visage à l'eau claire et puis je vais passer à mon hygiène dentaire alors à savoir que j'ai des dents assez sensible et du coup qui sont un peu comme du cristal elles sont quand même solides un mais voilà je dois faire attention et alors j'ai un petit déchaussement des dents ouais déjà à mon âge donc voilà je vais vous parler un peu ce que je fais pour ça donc la moitié de la semaine j'utilise tout simplement un dentifrice tout à fait normal mais pour les dents sensibles donc j'utilise de l'elmex voilà si vous voulez tout savoir non mais c'est parce que c'est moi qui ai envie de vous raconter plutôt et alors j'utilise le week end j'utilise enfin pas le week end les le reste de la semaine j'utilise un dentifrice bio alors ici pour le moment j'utilise le dentifrice argilette à l'huile essentielle de citron qui est bio et qui est composé de meilleure chose que qu'un qu'un elmex voilà et franchement c'est bien il fait vraiment bien son job et puis on a un petit goût de citron qui est pas du tout dérangeant et j'ai déjà testé celui au romarin et il est top aussi c'est pas spécial dans la bouche non ça va alors ensuite pour ce qui est de dos buccale ben moi toujours j'utilise tout simplement deux gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans un fond d'eau de l'eau froide voilà alors sachez que je suis aromathérapeute donc vous inquiétez pas au niveau des dosages je sais ce que je fais j'utilise beaucoup la marque aromazone donc donc voilà ensuite pour m'occuper de mes gencives et de mes dents et bien je fais des bains de bouche également avec de l'huile de sésame qui vient renforcer justement mes gencives et j'utilise également je rajoute à ça donc un peu d'eau de l'huile et deux gouttes de laurier noble voilà ça vient renforcer les gencives et les dents voilà pour la parenthèse dentaire ensuite mais avant de m'habiller alors vous allez voir ça va faire bizarre non j'utilise pas d'une ivea et ce que j'utilise c'est un déo quand même un déo mais je le fais moi même voilà et l'aspect l'aspect vraiment spécial alors au départ j'avais utilisé un moule pour le faire parce que ça se fait dans des moules parce que c'est un genre de déo crème comme ça vous voyez et donc ça c'est le moule que j'avais utilisé et que j'avais découpé et j'avais mis dedans parce que ça tenait pas le moule il est voyez il a le pépette pas très c'est pas très stable il était tout rempli et en fait j'ai fait ça avec du beurre de karité de la raw root du bicarbonate de soude et j'ai mis un peu d'extrait de vanille voilà tout simplement et c'est pas du tout écœurant et donc vous voyez il reste quasiment plus rien et donc aujourd'hui un des petits jobs à faire c'est de me faire un nouveau déo voilà mais on va très longtemps avec et c'est super efficace le bicarbonate de soude vient s'occuper de la transpiration donc voilà après j'ai pas vraiment besoin de déo mais j'en ai quand même ensuite on va parler on va passer à tout ce qui est soin du visage et le maquillage alors j'utilise comme crème de jour une crème de jour que j'ai fait moi même voilà et j'ai mis de l'aloe vera et de la de l'huile végétale de noisette parce que l'huile de noisette est une huile qui convient bien à mon visage parce que c'est une des plus fines qui existe et qui est qui pénètre beaucoup plus facilement alors je vais vous montrer là je vais mettre un sproutch comme on dit alors vous voyez ça fait un genre de gel comme ça et donc voilà c'est transparent et voilà je vais impliquer ça et puis je masse mon visage mon cou et voilà c'est génial ça cette petite odeur de noisette c'est sympa comme tout et c'est pas enfin c'est pas gras enfin vous voyez mes doigts ne glissent pas enfin je sais c'est top avec l'aloe vera c'est vraiment tout ce qu'il faut pour nourrir la peau et donc ça c'est ma crème du matin j'applique ça et dedans je mets aussi de temps en temps quand je la fabrique cette crème de jour je mets de l'acide de fruits donc qui provient également de chez aromazone on appelle ça de aha acide de fruits voilà pour donner de l'éclat tout simplement et avoir bonne mine et c'est aussi anti âge waouh donc je mets quelques quelques gouttes dans dans cet élixir alors ensuite si j'ai des petites imperfections je viens avec je travaille beaucoup avec cette gamme là travailler un grand mot j'utilise beaucoup cette gamme là c'est la marque boho qui est une marque green totalement bio et ça je viens mettre pour cacher les imperfections rouges généralement on doit utiliser quelque chose de couleur vert pour venir camoufler les boutons mais si j'utilise vraiment rarement donc donc voilà ensuite je vais procéder au maquillage des yeux et là je vais utiliser une base à paupières pour que les pigments que je mets sur mes yeux ressortent et tiennent bien tout au long de la journée pour pas qu'ils aient des plis vous voyez quand on fait un maquillage et donc pour ça j'utilise soit cette base de chez lily et lolo alors lily et lolo est une marque bio vegan et qui ne teste pas sur les animaux donc ça c'est un truc qui me fait vraiment plaisir on a deux teintes à l'intérieur une teinte plus nude et une teinte plus plus sable moi j'utilise les deux perso voilà et ça marche du tonnerre et ça fait bien huit mois que j'ai et je me maquille tous les jours pas tous les jours mais très souvent les yeux alors des fois j'ai envie de changer et j'avais envie de tester parce que j'avais vu que les youtubeuses elles faisaient ça qu'elles mettaient un anti cernes sur l'utilisait l'anti cernes comme base à paupières voilà et donc je me suis dit ben tiens je vais aller en prendre un de chez yves rocher donc là j'ai pris le zéro défaut de chez yves rocher je l'ai pris en beige moyen je pense je sais pas si vous arriverez à lire un bref et donc j'utilise ça en tant que base à paupières voilà parce que je me dis que à un moment celui là il finira bien par finir et ce qu'il y a c'est que les frais de porsche et lily et lolo ben c'est pas donné non plus et si je prends que ça ben voilà du coup ben je mets cet anti cernes sur mes paupières je mets pas ça en tant qu'anti cernes non et voilà c'est une couleur à peu près comme ça et je viens j'applique donc soit l'un soit l'autre je mets sur mes paupières j'applique et je tamponne pour bien que que ça c'est que c'est que la base se mette bien tout simplement donc la version bio et la version cracra alors ensuite je viens faire mes sourcils alors mes sourcils je fais pas grand chose je mets juste de la poudre parce que j'ai des trous naturels dans mes sourcils vous saurez tout aujourd'hui et je viens utiliser c'est un kit qui est fait exprès pour les sourcils dans la couleur médium de la marque donc high slips face et c'est composé généralement d'un pinceau j'avais gardé celui d'avant et moi je viens utiliser cette couleur ci qui est en poudre j'utilise avec le petit pinceau j'ai comblé les mes trous naturels et puis voilà et cette couleur brun qui est brun crème ben je l'utilise pas par contre voilà après ben je viens faire mon maquillage des yeux là j'ai pas pris les fards à paupières parce que vous doutez bien que j'en ai quelques-uns c'est un peu comme les cartes c'est une de mes passions parce que ça ce que j'aime ça tout simplement et donc je me suis dit que j'allais pas en prendre mais par contre avant de passer enfin une fois que j'ai fait donc que j'ai fait mon maquillage je viens quand même appliqué un anti cerne alors pour l'anti cerne je n'utilise pas de l'anti cerne est ce que vous me suivez c'est à dire que comme base à paupières j'utilise un anti cerne mais comme anti cerne j'utilise un fond de teint je voulais en trouver un brio j'en ai trouvé un bio celle de la marque beau le problème c'est que c'est pas assez ça s'étire pas assez ça se font pas assez dans la peau et donc j'ai pris ce fond de teint chez yves rocher je sais plus c'est quelle teinte mais c'est une teinte qui se font parfaitement à ma peau donc voilà c'est le fond de teint zéro défaut voilà je pense que j'ai gardé la teinte au cas où j'en aurais besoin et temps en temps de temps en temps genre une fois par mois peut-être je mets du fond de teint sur mon visage je ne mets pas de fond de teint sur mon visage non je mets que ma crème de jour et je vais vous expliquer ce que je mets d'autre donc pas de fond de teint vous une fois par moi voilà ce que je fais c'est que j'utilise aussi un crayon nude pourquoi un crayon nude quand je me maquille celui là je l'utilise toujours c'est pour ça que je vous le montre c'est de la marque wet and wild malheureusement l'écriture est partie et en fait je viens le mettre dans la muqueuse voyez comme ça sur la muqueuse parce que ça vient agrandir le regard en fait et quand on fait des maquillages comme moi des yeux un peu plus chargés c'est toujours bien de venir mettre ça sur la muqueuse pour agrandir le regard et éclairer la pupille voilà astuce du jour ensuite quand j'ai fini donc tous déjà ça mais maquillage de mes yeux je viens appliquer mon rissile je mets toujours une base bio mosqueta ou un autre pardon comme ça c'est mieux donc c'est un rissile bio qui est composé d'huile végétale de cire d'abeille ou enfin font attention aux oiseaux la marque écosse fin le label écossaire donc je mets ça en base le problème c'est que j'aimerais bien mettre qu'une couche mais c'est que la couche elle se transforme en en yeux de panda oui parce que ça reste des huiles végétales et ça fond la chaleur de l'oeil de la peau etc du soleil ça fait que ça tient pas bien tout simplement donc je viens rajouter une couche de n'importe quel autre mascara qui me convient généralement avec une brosse courbée et pour que mes yeux déjà soient un peu plus intenses parce que ben c'est pas non plus top intense au niveau de la couleur mais au moins c'est une base pour moi c'est une bonne base qui vient protéger et qui est bio quoi donc voilà et après je viens utiliser un autre rissile celui là par exemple qui vient de la marque essence voilà un cracra alors ensuite une fois que j'ai fait tout ça je viens appliquer une poudre que j'adore qui coûte 3 euros c'est une poudre libre je l'achète chez aromazone ça s'appelle poudre de lumière et elle a une couleur très très dorée on dirait franchement que on dirait franchement que elle va scintiller sur nous ah ben pas du tout en fait elle est très très transparente et regardez comme ça on dirait que c'est doré hein vous voyez et ben en fait pas du tout on voit rien du tout en fait ça a l'effet d'une poudre libre et ça coûte 2 euros 2 euros 90 et on à 3 euros mettre ça sur mon visage alors que c'est naturel ben moi je veux bien donc voilà c'est ce que j'utilise depuis des années maintenant et je suis super contente voilà ça vient unifier le teint et c'est top ensuite faut quand même un peu de couleurs et donc j'utilise cette terracotta de la marque beau le packaging j'aime bien parce que c'est du recyclable enfin c'est vraiment cartonné j'utilise ça dans la couleur beige et donc c'est une poudre minérale là on va pas voir très très bien la couleur que je viens appliquer voilà pour avoir un côté un peu plus allé ce qu'il y a c'est que ça tient pas longtemps la journée c'est très embêtant voilà ça c'est vraiment le le bémol c'est pas comme les terracotta de la terre indienne etc qui va vraiment tenir là non c'est vraiment le seul bémol mais bon au moins c'est c'est des poudres naturelles quoi ensuite je viens mettre un blush alors soit j'utilise une carnation un peu plus de la marque beau toujours c'est la couleur corail celui là et donc celui là il a une couleur un peu plus corail on ne le voit pas ça rend pas bien la vidéo je trouve et celui là il est très très beau il fait vraiment très très bonne mine ou alors j'utilise là je sais même pas c'est quoi je pense que c'est une marque meis je pense qu'on vend ça limite en solderie ouais et donc là c'est un couleur un peu plus rouge brique enfin rouge rouge brique mais je sais pas si vous allez bien voir et voilà donc ça j'utilise j'alterne un peu aujourd'hui j'ai mis celui là mais on voit pas trop voilà et alors ce que j'adore qui est complètement cracra c'est un highlighter un highlighter ça vient illuminer les zones qui vont être touchées je sais pas si on voit que ça brille un peu qui vont être touchées par les rayons du soleil en fait et donc ils vont venir illuminer voilà généralement le soleil tape ici il tape ici sur le coin ici il tape légèrement sur le nez ici et là ouais donc voilà et donc j'utilise mon marilou menizer que j'adore un highlighter un truc de ouf je sais pas si ça va si vous allez bien le voir il ya vraiment blindé de paillettes c'est super beau en ayant non plus pas un aspect ouh ouh sorti quoi voilà pour mon visage alors voyez il ya vraiment une moitié cracra et puis une moitié une une moitié saine donc voilà ensuite vient la fin de la journée la soirée il est temps de passer au démaquillage pour démaquillage c'est simple j'utilise des cotons ils deviennent très abîmés parce que ça fait bien trois ans que je les ai j'utilise des cotons en bambou en fibre de bambou ou est ce que c'est de l'eucalyptus ici je pense que c'est de la fibre d'eucalyptus ceux là parce que c'est ceux là qui viennent le mieux nettoyer les maquillages un peu plus intense et donc ça fait des années et je les lave tous les soirs j'en utilise deux pour me démaquiller il y en a un où je vais appliquer de l'huile végétale pour me démaquiller et l'autre où je vais appliquer un hydrolat pour continuer le démaquillage voilà et donc ça s'appelle vous pouvez les trouver aux tendances d'Emma ce sont des prisonniers qui essayent de se réincarcérer dans la société qui les font donc ils font ça avec leur coeur et c'est une bonne initiative je trouve et donc tous les soirs une fois que je me suis démaquillée je les lave au savon et puis je les laisse sécher sur mon radiateur et puis voilà je les réutilise ainsi de suite toi de temps en temps je les passe en machine pour être sûr que tous les tous les résidus soit bien parti n'est ce pas et vous voyez il commence à s'effilocher donc je vais devoir en racheter bientôt mais plus de trois ans et j'utilise plus de coton à jeter donc pour moi c'est génial c'est un très bon investissement et ils se vendent par 15 donc sur ça je viens donc appliquer pour nez pour démaquiller mes yeux et mon visage de l'huile de jojoba alors là je l'ai mis dans un flacon pompe voilà qui vient de chez dit ça c'est mon or mon or à moi l'huile de jojoba c'est une huile qui vient qui est régulatrice de sébum c'est à dire que si votre peau est trop sèche elle va venir apporter le sébum qu'il vous faut pour que ce soit correct pour vous si vous êtes en excès de sébum elle va faire en sorte de réguler pour que ce soit juste et pas pour que vous en ayez plus donc c'est vraiment une huile super intéressante elle démaquille du feu de dieu sérieusement je passe avec mon coton et c'est tout était enlevé quoi pourtant vous voyez mes yeux donc génialissime ensuite là pour la deuxième pour continuer à me démaquiller de me démaquiller 1 2 3 j'utilise généralement après un hydrolat qui va venir me servir pour continuer le démaquillage mais aussi qui vient me servir de tonique ce sont évidemment des bio l'huile végétale et bio aussi et là pour le moment j'utilise de l'huile de l'huile de l'hydrolat de tea tree donc d'arbre à thé et chaque semaine j'en utilise un autre c'est à dire qu'il y en à trois j'utilise j'alterne de l'hydrolat de rose de l'hydrolat d'arbre à thé et de l'hydrolat de liang liang voilà donc ainsi ma peau bénéficie de chaque chose ensuite je viens rincer mon visage et je le nettoie avec un de mes savons alors je vais pas vous montrer le savon j'utilise maintenant parce qu'il est dans un état pas possible un donc j'allais pas le sortir voilà mon savon donc donc j'ai apporté un savon ce que je fais moi même et donc celui-ci il est surgraissé avec de l'huile de coco donc donc voilà et ça me nettoie parfaitement la peau j'ai pas la peau sèche j'ai pas la peau qui tiraille donc génial ensuite je passe à la douche et à la douche alors généralement toute la semaine je me lave avec mon savon qui est saponifié à froid qui est fait que des produits bio voilà selon ben j'utilise tout un savon je fais je fais pas qu'à sur gras coco sur gras carité sur gras carité et poudre de cacao carité rasoul huile d'argan poudre d'orange enfin voilà je varie je fais des savons j'en fais pas par un j'en fais par plusieurs par sept donc je suis je suis tranquille et ça la semaine j'utilise mon savon et puis le week-end j'aime bien me faire plaisir et utiliser soit un gel douche bio celui-là regardez tous les labels qu'il a il est pas testé sur les animaux il est vegan il est bio et franchement je suis déçu parce que nous en belgique on trouve pas ce genre de produit donc là c'est un gel douche à la passion il sent super bon la compo elle est franchement top le packaging recyclable et il sent super bon et donc la marque c'est la marque santé nature cosmétique mais ça se vend en allemagne effectivement moi j'avais trouvé ça dans un magasin à cologne ils sont pas chers et franchement bah ils font bien leur job et en plus de ça bah la senteur elle est top quoi donc ça c'est mon petit moment bonheur le week-end parce que ben mes savons ils sentent ils sentent rien donc voilà si vous pouviez sentir c'est juste à tomber par terre donc donc vraiment j'adore beaucoup cette marque là voilà s'il y a quelqu'un en France qui connaît ou aller en chercher bientôt je vais aller sur Paris je fais un petit clin d'oeil à une amie si vous savez où est-ce que je peux m'en procurer de cette marque là ah bah je serais ravie que vous me le disiez parce que j'adore voilà ensuite et ben on arrive à la fin ben ce que je viens faire c'est que je viens nourrir mon visage et mon corps avec la crème chantilly que j'ai fait au beurre de karité et à l'huile de noisette voilà je m'hydrate le visage avec ça les lèvres et franchement c'est top de chez top et mon visage en est super content et j'ai plus de plaques d'habitude l'hiver j'ai toujours un peu de plaques et là j'en ai pas je viens également soigner mes cils ben ouais si je me maquille et je fais moi-même également un sérum pour mes pour les cils hein tout simplement avec de la cire d'abeille de l'huile de jojoba de la vitamine E et je viens mettre ça sur mes cils la nuit voilà et enfin la dernière chose je viens appliquer ma crème pour les mains que j'ai fait également moi-même je n'utilise plus de crème qu'on vend dans le commerce donc là je suis à la fin de la faim comme vous le voyez et celle-là elle est faite avec de l'huile essentielle d'orange j'adore 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 voilà avec des huiles des cires qu'on vient faire fondre au bain-marie et puis voilà et on vient rajouter les huiles essentielles de la vitamine E donc voilà et comme j'ai bientôt fini je pense que je ferai aussi j'utiliserai aussi ma crème de ma crème chantilly pour les mains voilà là j'ai vraiment présenté ma routine ça c'est vraiment ce que je fais presque tous les jours par certains jours où je me maquille pas parce que je me sens très bien sans maquillage et voilà donc vous voyez il y a des produits que je fais moi-même qui sont slow cosmétiques qui sont bio et puis il y en a qui sont cracra voilà mais j'espère que ça vous a plu que ça change un petit peu n'hésitez pas à partager vous les produits bio ou pas que vous aimez utiliser qui sont vraiment des favoris pour vous même rouge à lèvres par exemple je n'ai pas pensé à tout mais voilà n'hésitez pas à partager moi ça va me faire super plaisir de lire ce que vous utilisez et puis si vous trouvez s'il vous plaît si vous savez qu'il y en a en France moi qui viens bientôt en France s'il vous plaît dites moi je viens dans la région de Paris donc ça me ferait super plaisir si vous savez où en trouver je viens d'évaliser le magasin merci pour tout à vous et puis passez une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière